Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, contente de vous retrouver en live aujourd'hui. Un spécial live sur les astuces de rehaussement de cils. C'était une demande vraiment attendue, donc on est là, on est prêts. Laissez-nous un petit commentaire pour savoir qui est avec nous ce matin. Je sais qu'il y a des écoles aussi pour avoir eu le message. Donc merci beaucoup, notamment au groupe Sylvia Thérad aussi, qui avait vraiment relayé le message en masse. Merci Catherine. Et on va passer un petit peu de temps ensemble, à peu près. On va se dire, allez, une heure et demie large. Une heure, on va tenter une heure. Sur le rehaussement de cils avec les super mains d'Alexia qui va se connecter avec tout très bientôt. Exactement, donc on va faire, il y a Carole et moi qui allons être un peu les commentateurs sportifs d'un côté. On va tout vous commenter, on va vous présenter les trucs et astuces qu'on connaît un petit peu par cœur, on va se le dire. Mais c'est le moment aussi de nous poser toutes vos questions. Et en même temps, comme le disait Carole, il va y avoir les mains incroyables d'Alexia qui vont faire la prestation du rehaussement en direct. Comme ça, vous allez pouvoir les gestes, voir les gestes de très près, voir tous les petits mouvements. Carole va vous dire, ah, mais là, regardez bien ce geste parce qu'il y a un petit détail technique. Donc, hyper, hyper important. Ah, je vois déjà des commentaires. Oui, ça bouge, ça bouge pas mal. Oui, hyper important. Je viens de voir quelqu'un, Marlou, qui vient de faire sa formation à e-learning, ça c'est top. Félicitations et bienvenue dans l'aventure. Ce live, on va démarrer vite, vite là maintenant. Mais sachez qu'il est hyper, hyper important pour les gens qui n'ont pas fait la formation avec nous, mais qui ont peut-être fait avec une autre marque. Les gens qui ont fait la formation avec nous et qui pensent que peut-être ils savent tout, mais nous, on est là pour améliorer tous les jours. Et puis, les gens qui ont jamais fait la formation et qui veulent en découvrir plus, pareil, on est là pour vous aider, répondre à toutes les questions. Et franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et bonjour à l'école, Sylvia Terrade de Lausanne. Ah, trop cool en Suisse. Ah, super. Donc, s'il y a des questions, il y a notre équipe qui m'écrit en même temps sur mon Mac ici ou alors on va aller voir défiler. Mais n'hésitez pas. Comme ça, on va pouvoir y répondre en plein direct, même si on passe d'un sujet à un autre, ce sera vraiment avec grand plaisir. On va tout aborder du début jusqu'à la fin, les recommandations. Et comme ça, écoutez, on espère que le rehaussement vous séduira encore plus ou effectivement que vous aurez découvert encore plein, plein, plein de petites astuces avec nous parce que Dieu sait qu'il y en a des astuces et des petites choses qui peuvent en fait faire que la prestation va changer du tout au tout. Oui, complètement. On est vraiment là. Alors, posez vraiment toutes les questions. On est là pour vous. Souvent, je le dis, mais c'est vrai. Sinon, je ne ferais pas de live. On existe. Donc, vraiment, posez toutes vos questions. Pour celles aussi qui veulent un résultat encore plus, waouh. Souvent, on dit que le rehaussement, en fait, c'est quelque chose de simple. Effectivement, par rapport aux extensions de cils, c'est beaucoup plus simple. Mais ce n'est aussi que des petits détails qui vont faire la différence. Donc, depuis plusieurs années, voilà, qu'on est habitué à coacher des esthéticiennes, on va être capable. On a vraiment repris toutes les petites astuces pour vous aider au mieux et vous faciliter la vie et la pratique en rehaussement de cils. Exactement. Alors, la petite intro, rehaussement de cils chez Mise en Cils, il date de 2019, pour la petite info. Et on est le seul rehaussement de cils à avoir reçu le prix de l'innovation, ce qui n'est quand même pas rien du tout, du tout. Prix de l'innovation, pourquoi ? Parce que pas de bromate de sodium, qui est un ingrédient qui est complètement interdit au Canada. Pourquoi ? Parce qu'il est potentiellement cancérigène. Pas d'ammoniaque non plus dans notre rehaussement de cils. Ceux qui connaissent un petit peu le rehaussement, vous allez me dire, oh là là, et moi, ce que je me souviens dans le rehaussement, c'est qu'il y avait de grosses odeurs. Ça, c'est fini. Il n'y a plus d'odeur avec le rehaussement de cils Mise en Cils. J'ai vu la question, mais bonne réaction pile à temps. Des produits 100% vegan, en plus. Des produits vraiment qui vont avoir une tenue jusqu'à 6-8 semaines même, grâce à la teinture. Et chacun des produits, et l'intégralité du protocole, sachez-le, ont été testés sous contrôle dermatologique, ophtalmologique, et par un institut complètement indépendant. Donc vraiment une prestation où vous êtes hyper sécure, vous êtes tranquille, les produits sont impeccables, avec des petites unidoses, mais vous allez voir ça en direct. Unidoses au niveau de l'hygiène, bien sûr, pour les clients, c'est top. Je pense aussi au pourcentage d'ingrédients naturels. Chacun des lotions, si je ne me trompe pas, on est à plus de 85%. Oui, je vais le retrouver en même temps. On va vous donner les chiffres vraiment précis. Mais beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup de développement, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qui fait avancer aussi le domaine. Et au niveau du regard, c'est encore plus important, vu qu'on est forcément proche des yeux. Voilà, donc tout ça, tout, voilà, vous avez dans tout ce qu'on vient de dire, déjà un peu. Oui, pas mal d'infos. Et on parle vite. Beaucoup l'éthique de mise en cible sur les produits de plus en plus naturels et sur la sécurité au niveau des yeux. Exactement. Donc là, les lotions, comme l'a dit Carole, on parle de pourcentage d'ingrédients naturels. Vous voyez, pour les trois lotions, on est au-delà des 70% d'ingrédients naturels et on va même jusqu'à 98% d'ingrédients naturels pour l'une des lotions. Enfin bon, bref, des produits comme l'a dit Carole qui sont issus de vraiment une recherche intense. C'est notre job. On ne fait que ça depuis 20 ans. Donc, c'est vrai que c'est hyper important pour nous que vous soyez en sécurité, que vous, vous soyez heureuse en tant que pro, que vos clientes soient heureuses et que le résultat dure. Et voilà, c'est comme ça qu'on bosse ensemble de la meilleure des manières. Petite question, vous voulez vendre les produits ? Oui, oui. On est là depuis 20 ans. Alors, instant présentation. On est une entreprise familiale, pour ceux qui ne le savent pas, mais on est d'origine québécoise, du Canada. C'est notre papa qui a fondé la société avec notre belle-maman. On les embrasse. Il y a maintenant une vingtaine d'années. Et Carole et moi, nous sommes frères et sœurs. Voilà. Frères et sœurs. Donc, quand on vous dit une famille, c'est une vraie. Et en plus, une grande famille, puisque derrière nous, il y a aussi une incroyable équipe qui est là au Canada, en France. Et sachez-le aussi, dans pas mal de pays autour du monde, grâce à nos distributeurs. Où est-ce que vous pouvez retrouver nos produits ? C'est sur notre nouveau site qui s'appelle misenscil.fr comme France, misenscil.fr qui est tout nouveau, tout récent. Donc, il est très beau. Il est hyper intuitif. Il est très joli. Il y a encore quelques petites choses à régler. C'est normal. C'est le lancement d'un site. Donc, écrivez-nous. En plus, sur le site, il y a un chat, s'il y a quoi que ce soit. Donc, vraiment, n'hésitez pas du tout. Alors, on lance... C'est une petite ressemblance, un smartphone. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça ne serait pas le pif au milieu de la fille ? Non, on a dit qu'on en parlait. Oui, c'est vrai. Je vais tout de suite me joindre à... Hop ! Hop ! Alors, est-ce que la connexion va se faire ? Parce que j'ai bien cliqué, déjà. Hop, accepté. Ouais ! Super ! Trop bien ! Salut, Alexia ! On voit ses mains à la fille. Il m'est là ! Et son petit chouchou. Alexia, on voit vos douces mains. On voit très, très bien aussi le visage de votre modèle et on vous entend aussi, au cas où... Pas de bêtises. Voilà, pas de bêtises. Pas de bêtises et pas la musique à fond, s'il vous plaît. Tout s'il va. Trop cool. Trop, trop cool. Donc, n'hésitez pas à nous dire. On a mis pas mal de lumière, bien évidemment, pour que vous voyez bien. on a une superbe modèle avec nous. Merci beaucoup, madame, d'être avec nous. Vous allez dormir pendant à peu près une heure, une heure et demie, non pas sous hypnose, mais sous une incroyable prestation qui, je le rappelle, a reçu le prix de l'innovation et qui est testée sous contrôle d'hermato-ophtalmo, des études à l'appui par un institut indépendant et des résultats absolument incroyables pendant plus de six semaines. Voilà. On démarre ? Allez, c'est parti. Alexis, on va commencer donc tranquillement avec notre protocole mise en cil. Merci pour le placement de produit, on peut dire. C'est la mousse nettoyante, effectivement, qu'on va appliquer au départ de la prestation. Avec un applicateur sans fibre, en ce moment, on est toujours en période Covid, donc on va effectivement éviter le pinceau, que ce soit en extension et en haussement, là, pour la petite info. Je sens que je vais déborder. Et on va appliquer effectivement, donc sur un oeil et l'autre, la mousse nettoyante pour partir, en fait, sur une base propre, bien sûr, pour pouvoir travailler. Donc, ça, c'est très important pour pouvoir recevoir le soin. Donc, on voit au niveau de la quantité déjà de la mousse, on est sur... Oui, on nettoie bien les cils, mais pas... Alors, suffisamment, mais pas trop. Ça va être un peu ce que je vais répéter pendant toute cette prestation pour pouvoir surtout bien rincer, en fait, le shampoing pour ne pas que ça fasse barrage, en fait, sur les cils naturels. La mousse, je veux juste rajouter que c'est 98% d'ingrédients naturels. Et d'ailleurs, je vois des commentaires, c'est top, parce qu'on voit que vous adorez la mousse. C'est vrai que c'est un produit qui est formidable. 98% d'ingrédients naturels et je sais que vous le regardez aussi, 93 sur 100 sur Yuka. Voilà, hyper important. C'est un produit qui est utilisé chez les pros, mais aussi qui est acheté pour les gens à la maison pour prendre soin de leurs jolis cils et de leurs jolis yeux. Super bon score sur Yuka. Donc là, on a vu, en fait, Alexia a posé le Kleenex sur l'œil et ensuite a rincé par-dessus. C'est beaucoup moins agressif pour l'œil que de rincer directement en fait sur les yeux et ensuite de venir rossier peut-être plutôt dans ce sens-là. J'ai une petite question, effectivement, le pinceau, si on passait au stérilisateur intéressant. Oui, effectivement, si vous avez un stérilisateur, surtout un pinceau qui passe au stérilisateur, ce n'est pas tous. Pourquoi pas ? Avant, stérilisateur, première étape, on nettoie au savon et ensuite un stérilisateur. OK. On sèche, très important. Étape, effectivement, pour venir sécher avec le petit goupillon. pour avoir une base vraiment le plus propre possible. Yes. J'ai vu un commentaire d'une personne qui me disait qu'on ne voit pas trop avec les commentaires. Je crois que sur Instagram, dites-moi si je me trompe, mais je crois que sur Instagram, il faut que vous slidez de gauche ou alors vers la droite pour qu'en fait, les commentaires s'enlèvent, que vous ne les voyez plus du tout et que du coup, vous voyez l'image au complet, si vous le désirez. des beaux yeux. Donc, très intéressant comme modèle, les patchs pro, effectivement. On voit en fait tout de suite que notre modèle a les yeux, les yeux, les cils, pardon, plutôt raides, très brunes, donc une densité plutôt moyenne, donc assez intéressante. Mais les cils raides, donc ça, ça va être intéressant comme résultat aussi d'avant-après. Et on a pris des photos avant, on prendra bien évidemment des photos après, si bien que là, vous nous suivez pendant le live, mais on postera aussi les photos pour que vous voyez les résultats de très très proches. Comme ça, vous verrez aussi avec de jolies photos. Les patchs pro, les patchs pro, mais comme n'importe quel patch, vont être, au niveau du placement, très important de... Oui, Alex, c'est le premier. Ça va être très important en fait, vraiment de libérer ce que j'appelle la muqueuse de l'œil, vraiment l'endroit où on va poser le col, si ça parle plus à certaines. Donc, on protège effectivement les cils du dessous. On n'est pas obligé d'être aussi proche que la racine des cils du bas, mais par contre, ça vient vraiment les bloquer pour tout simplement ne pas faire un rehaussement non plus avec les cils du bas. On va être embêté au niveau de la vision. Donc, vraiment, on vient les protéger pour pouvoir travailler tranquillement les cils du haut par la suite. Exactement. Les patchs pro qui ont une adhérence plus forte que nos autres patchs sans ces effects et du coup, qui ne vont pas bouger. Donc, pour le rehaussement, ils sont très agréables à utiliser, plutôt morphologiques aussi. Ouais. J'ai une question qui est hyper intéressante, question d'une élève. Est-ce grave si on ne sèche pas après la mousse ? Alors, grave, il vaut mieux sécher, clairement. Après, si vous n'avez pas de ventilateur, en fait, c'est ça la question. Si vous n'avez pas de ventilateur, utilisez un petit Kleenex pour que l'humidité soit absorbée, en fait, si vous voulez. Ouais, c'est quand même, vraiment, ça fait partie du protocole. Il faut que ce soit quand même un tantinet sec. La raison est très simple, c'est que si ce n'est pas complètement sec, on a peur que les autres produits que vous allez appliquer ne puissent pas faire complètement leur travail. soit diluée. Ouais, exactement. Donc, juste, voilà, vous... Sécher. On va absorber l'humidité et puis ensuite, le temps de poser les patchs, poser le balancette après les patchs à ce moment-là, ça aura le temps, vous avez un petit peu de temps comme ça aussi. Ouais, exactement. Là, on voit l'application des patchs pro. Les patchs pro, ce sont nos derniers patchs qui sont sortis chez Mise en Cile, vous le voyez, ils ont une petite particularité, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ces patchs sont imprimés. Et ouais, on a carrément... Alors, si ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est un peu fous dans nos têtes aussi, mais on nous aime pour ça. On aime ça. En fait, on a développé une technique d'impression directement sur les patchs. Ça veut dire que vous n'avez pas les patchs quand vous les sortez de leur packaging, et bien vous les voyez, ils ont directement le petit logo Mise en Cile et ils ont aussi les traits. Comme ça, ça vous aide pour l'extension de Cile à avoir les traits de mapping, mais ça vous aide aussi, même en rehaussement, ça peut vous aider pour la direction de vos Cile. Ce sont des patchs qui sont hyper, hyper intéressants que vous retrouvez chez nous sur le site, machin, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, Alexia est passée à l'étape suivante. Elle passe en fait le balancet, toujours entre deux applicateurs, ce que j'appelle un sandwich. On vient effectivement par le dessus, par le tout. Voilà, merci de nous rentrer sur cette taille, génial. on est coordonné. Donc vraiment, en dessous, une pression pour les deux yeux suffit. Le balancet est comme un primer pour les ongles. Ça va venir ouvrir en fait les écales de Cile, très important, pour recevoir le produit par la suite. Pour celles qui font les extensions de Cile et pas encore le rehaussement, on est sur le même début de protocole. Exactement. Et si vous faites le rehaussement et pas les extensions, l'inverse, vous retrouvez ces produits dans les deux protocoles. Vice-versa. Petit détail technique, balancet, je vous ai dit qu'on travaillait fort, balancet, je regarde mes notes en même temps, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. 99. Pour info, la base de notre ingrédient naturel, c'est la cellule souche de pomme. Comme nos autres produits, comme ceux qui nous connaissent déjà le sabre, la mousse a une superbe odeur de pomme, le démaquillant. Regardez déjà, démaquillant. Démaquillant, douce odeur de pomme aussi. On adore la pomme et c'est incroyablement bon et hydratant pour la peau. Donc là, on resèche. Donc deux actions pour sécher ou absorber l'humidité, ce sera après le shampoing et après le balancet. Et ensuite, donc on va effectivement, l'étape là, on s'en a un petit peu parlé, ça va être de diagnostiquer son signe naturel au niveau de la densité, est-ce que c'est faible, moyen, épais. Épais, ça veut dire des cils forts mais encore plus de densité ou très épais. Par rapport à ça, on va choisir notre temps de pose qui sera différent parce que forcément, plus le style est épais, plus on a besoin de laisser agir le produit longtemps. Donc là, pour notre modèle d'aujourd'hui, ce sont des coussins de rehaussement, on va dire classiques, nuages, on va dire, pour commencer, ce sont les plus faciles à poser. Par contre, typiquement, on a aussi d'autres coussins qui sont les coussins de rehaussement prononcés ou coussins lunes qui est le montre Alexia. Ces coussins sont importants. À l'intérieur, vous avez en fait, par exemple, sur différentes tailles S-L-S-M-L, small, medium, large. Sur les mediums, vous allez avoir marqué M1, M2. M1, M2, c'est que ça va à un œil et l'autre. Le M1 va toujours à l'œil gauche, M2 à l'œil droit, dans le sens de la lecture, en fait, tout simplement. Et il se positionne de cette façon-là, le côté le plus fin à l'intérieur, ce qui est logique, le côté le plus épais à l'extérieur pour venir comme un effet œil de chat. Il se positionne vraiment de cette façon-là. Voilà. Donc ça, c'est important parce que souvent, j'ai la question, effectivement, pour le coussin de rehaussement prononcé. Comment faire ? Alors, il y a plein de questions. C'est hyper intéressant, là-bas. Je ne vais pas tout retenir. Sur les coussins, oui. Oui, oui. Alors, je vais juste répondre. Alors, il y a des questions, effectivement, qu'on a eu la chance déjà de répondre. Donc, c'est vrai qu'il y aura un replay du live. Ne vous inquiétez pas, vous allez tout reprendre dedans. Si on n'a pas de ventilateur, comment sécher le balancette à l'air libre ? Oui et non. Il faut que ce soit bien sec. Sinon, aidez-vous d'un petit mouchoir. Un petit mouchoir, vous posez en fait un tout simplement pour absorber le surplus. Voilà. Comment bien choisir la taille SML, Carole ? Ah, j'allais en venir. Oui, super. J'allais dire, super transition. Vous allez en venir. Merci pour cette question. Taille SML. Alors, déjà, avant même de rentrer dans ce détail-là, choix du coussin nuage ou prononcé. Nuage, plutôt pour les clients où c'est la première fois qu'elles sont du rehaussement de cils, elles ont un effet plutôt naturel. prononcé rapidement va y arriver pour avoir un effet encore plus intense. Clairement, c'est ça. Ensuite, au niveau des tailles, donc SML, plusieurs critères. Il faut savoir, je vais jouer un peu avec mes mains. Taille S, on est plutôt sur le plat. M, on va être un peu courbé. L, extrêmement courbé. Donc, plus on va être plat, plus le cil en face va venir en fait, on va lui demander d'être le plus courbé possible. D'accord ? Donc, le taille S donnera une taille la plus courbée possible par rapport au L qui demandera moins d'efforts aussi. Pour des cils raides, on ne posera jamais, pour des cils vraiment extrêmement raides, on ne posera jamais de taille S parce que sinon, on va demander en fait aux cils naturels d'aller à l'encontre de son nature. C'est trop pour lui, il va le refuser. Ça ne fonctionnera pas. Donc, pour les cils, ça c'est très important, pour les cils vraiment raides, on utilisera au minimum une taille M ou L, que ce soit en nuage ou en nuage. À l'inverse, pour les cils plutôt courbés, eh bien, on évitera le coussin L parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, le résultat ne sera pas vraiment flou. Donc, on utilisera plutôt le coussin M ou S pour les cils déjà légèrement courbés. Là où souvent, l'erreur se fait aussi, c'est sur le diagnostic des cils. Quand on dit raide, c'est vraiment raide, voire parfois, ça touche vraiment les patchs. Non, c'est vraiment pente de ski, mais raide. Si vous avez raide et ensuite une légère courbure, parfois, ce n'est pas assez, ça reste raide. Donc, courbé, vous le voyez de suite, clairement. On pourra même faire des photos par rapport à ça pour que ce soit plus parlant en pour vous. Tout à fait. Il y a des questions. Alors, on va essayer d'y revenir de toute façon. Sachez aussi qu'évidemment, nos formations sont disponibles. Le choix d'un coussin, c'est très clairement aussi une question qui est très abordée lors des formations. On va être sincères aussi parce qu'on y a plus de temps et qu'on pourrait passer une heure et demie avec Carole à vous parler juste du choix du coussin. C'est vrai qu'on enchaîne et puis comme vous le voyez, Alexia nous met une grosse pression aussi. Elle va vite, elle va vite. Elle a parfaitement raison, Alexia. J'ai lu juste une question passée rapidement et je peux y répondre très vite. Il y a une question qui nous demande si nous avons des autres patches qui n'ont pas d'impression dessus. Oui, la réponse est oui. J'ai mis en signe, nous avons trois types de patches en ce moment. Les Sens, les Flex et les Pro. Et ceux que vous voyez en ce moment, ce sont les Pro et ce sont les seuls d'ailleurs. Merci Alexia. Les Pro sont les seuls patches de notre gamme avec les traits d'impression dessus. Voilà, tout simplement. Alors, petite question et qui est hyper intéressante. J'ai une question qui dit j'ai du mal à faire tenir les cils sur les coussinets avec la colle, il faut que je les maintienne quelques secondes. Quelques secondes. Oui, quelques secondes. plusieurs choses on va y arriver le temps qu'Alexia arrive à cette étape-là. Juste au niveau des coussins, ce qui est très important aussi quand vous positionnez le coussin, il faut vraiment que votre coussin soit au ras des cils, voire pratiquement dans la première ligne de cils. On a l'impression parfois que c'est pratiquement dans la ligne de cils. Et puis d'un coup, on va soulever la paupière. Je vais vous faire des grimaces, pour celles qui me connaissent je le fais souvent. Vous allez soulever un petit peu la paupière la faire briller et là vous allez voir qu'en fait, on voit de la peau en fait, surtout sur les paupières un peu tombantes, on va voir effectivement de la peau entre le coussin et les cils. Le problème c'est quoi ? C'est que si vous avez du mou, j'allais dire, déjà et une petite marge de manœuvre, le plus important à traiter, c'est la base en fait. Donc si elle n'est pas bien collée, pas bien brillée vers vous, vous allez avoir moins de résultats. Donc c'est très important de vérifier en soulevant la paupière, même quand votre coussin est déjà là, déjà positionné avec la colle et vous le poussez un petit peu encore plus en avant pour que ce soit le plus au ras possible. Exactement. Et concernant, je le rappelle les produits parce que j'ai vu encore une question à passer, il n'y a pas d'ammoniaque dans aucun de nos produits, il n'y a aucun d'ammoniaque et les produits n'ont pas d'odeur. C'est top pour vous, c'est top pour la cliente. Enfin en fait, j'ai envie de vous dire, enfin il n'y a pas d'odeur. Je reprends la main sur la technique. Et sur la colle aussi, on avait des questions. Alors sur la technique, là on le voit parce qu'Alexia fait le bon oeil, on va parler technique sur cet oeil-là. Vous voyez qu'en fait, quand vous avez un peu de difficulté avec le peigne, le peigne a deux angles, un droit et un peigne. Le droit, quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous prenez le côté droit et vous vous poussez, même vous faites un mouvement du poignet vers vous. Souvent en fait, vous êtes trop en face et vous montez comme ça. Non. Prenez votre poignet vraiment pour vriller. Et là vous voyez déjà la paupière commence à vriller, ça veut dire qu'on voit en fait la muqueuse ressortir. C'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est votre point d'accroche pour savoir que vous commencez votre travail correctement. Hyper important, ça peut être hyper important. Les gens qui nous disent oui, mais j'aurais voulu un peu plus de résultats, etc. Ça là, ce que vient de dire Carole et ce que vous voyez là, le petit relevage de muqueuse, c'est peut-être moche, mais je vous assure là, c'est gros, gros, gros point à revenir. C'est impressionnant, mais ça fonctionne bien. Et là il est fermé, il est protégé, ne vous inquiétez pas. Autre chose, c'est la petite astuce d'Alexia, vous la voyez travailler un petit peu avec l'applicateur sans fil. Pour celles qui ont du mal effectivement sur des petits cils, vous pouvez alterner entre la colle, alors regardez, la colle clairement, elle fait un demi-millimètre par un demi-millimètre. Vous l'avez vu, on vous l'a expliqué, nos produits sont naturels. Si vous faites comme l'ancienne génération permanente de cils, vous savez qu'ils sentaient très fort avec la lignette et tout, ah ben là, vous pouvez coller à fond, pas de problème et remettre de la colle tant que vous voulez, les produits vont agir. Là, on est sur un travail beaucoup plus de finesse, donc travaillez doucement. En travaillant doucement, vous allez gagner du temps sur votre prestation. Donc, petit, un demi-centimètre par demi-centimètre, en gros, on est là-dessus, petite section par petite section et vous appliquez le peigne. Si vous voyez qu'avec le peigne, c'est un petit peu laborieux, à ce moment-là, Alexia le fait, c'est très bien aussi, avec un applicateur, vous venez une première fois pour avoir la pression pour bien appliquer et ensuite, vous reprenez le peigne pour les coiffer correctement. Elle le prend de cette façon-là, le peigne, vraiment, ouais, merci Alexia. Voilà, de cette façon-là, on peut aussi, sur les pointes, le travailler perpendiculairement ce peigne, au lieu de le travailler comme ça, le prendre, voilà, elle va vous montrer peut-être dans l'autre sens. Pour travailler les pointes et séparer, vraiment, il faut, dans votre résultat, que vos cibles soient le plus parallèles, voilà, exactement, de cette façon-là, le plus parallèles les uns aux autres, parce qu'en fait, si ça fait des masses et des croisements, au niveau de l'intersection, le produit aussi aura plus de mal à agir, en fait, tout simplement, et le résultat sera que pendant 6 à 8 semaines, on aura des cibles croisés. Donc, essayez un maximum que ce soit le plus parallèle les uns aux autres. C'est une étape qui est hyper importante ce que vous voyez ici, parce que, comme la ticarole, c'est la base de base, ça veut dire que les cibles, comme vous allez les étirer de cette manière-là, vous vous en doutez, c'est la manière dont il faut rester tout le long du résultat, donc tout au long des 6 semaines. Et autre chose aussi que je vois dans les commentaires et des retours de nos clients qu'on voit beaucoup et sachez-le, toute notre équipe qui est là, je pense à nos représentants sur la route, au téléphone, il y a toute une équipe qui est derrière nous, on a beaucoup de retours et on veut vous aider tous les jours. Ne mettez pas trop, trop de colle. C'est aussi quelque chose d'important, parce que si vous mettez trop de colle, et bien automatiquement, ça va un peu annuler les effets des lotions. Ça va faire la rage. Donc prenez votre temps, prenez votre temps sur cette étape. Et vous voyez que là, Alexia a juste fait un oeil, pourtant elle est vraiment habituée en fin de tous les jours, mais c'est l'étape la plus importante où il faut prendre le temps. C'est cette cible où on prend le plus de temps. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'elle insiste sur les cils en interne, parce que ces cils-là sont importants. Pareil, n'hésitez pas à souligner un petit peu la paupière pour voir si vous n'avez pas des petits cils en interne qui se sont cachés sous le patch. Exactement. Et donc là, je vois effectivement des commentaires et des réactions. Si on remet de la colle sur les cils, ça ne risque pas de faire moins agir les produits. Remettez de la colle si vous voyez que les cils, là, sur cette étape précise, ne sont pas convenablement collés, tout simplement. Il ne faut pas en remettre après. Regardez ce que M'alexia, c'est vraiment du cas par cas. C'est-à-dire que vous avancez, vous collez vos cils. Quand à la fin, et c'est ce qu'elle est en train de faire, quand à la fin, vous voyez que vous avez des petits cils un peu rebelles, à ce moment-là, vous appliquez directement sur les quelques cils qui restent au lieu de remettre sur la racine des cils. C'est la racine où il ne faut pas trop de colle parce qu'en fait, c'est là où on va mettre les produits. Donc même au niveau de la colle, mettez-le plutôt sur le milieu ou les pointes de cils pour pouvoir laisser la racine libre d'accepter les produits. En fait, c'est un petit peu ça. Hyper important. Donc là, vous voyez, on prend son temps, on a l'impression que c'est souvent l'étape qui est peut-être une des plus faciles, une des plus rapides et on se dit allez, let's go, on applique la colle. Mais non, non, c'est très important. Regardez effectivement que chaque cil doit être parallèle comme le disait Carole. Chaque cil doit être bien collé. Le coin interne sera peut-être moins drôle que les cils un petit peu plus longs au milieu de la paupière mais étape hyper, hyper, hyper importante. Pendant qu'Alexia complète son application de colle, petite question là que je vois apparaître sur Carole, les paupières ridées. Est-ce que tu as des astuces et des conseils ? Les paupières ridées ? Les paupières tombantes peut-être ? Non ? Enfin, en général... Un peu ridées, tu sais, les personnes un peu plus âgées aussi. Oui, OK, pas de soucis. Ça va être surtout la difficulté pour les paupières ridées. Ça va être plutôt... Le bien, le bien. Oui, l'effet un peu tenseur en fait, au niveau de la pose du coussin. Je pense que c'est là où on peut rencontrer des difficultés. Donc, n'hésitez pas effectivement à tirer un petit peu dans ce sens-là pour appliquer en premier temps le coussin et ensuite vérifier en soulevant plutôt dans le sens vertical. Mais ça se fait très très bien. Ça se fait vraiment très très bien. Exactement. Voilà. Alors, je regarde, je regarde, je regarde. Je regarde, je regarde, je regarde. Les commentaires, il y a des commentaires. Il y a des questions. Il y a des questions. C'est vrai que choix des coussins, je crois qu'on a ouvert une porte. On a un avoc. Oui, c'est clair. L'alcool, vraiment, on le répète et je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que c'est à force de de coacher beaucoup d'esthéticiennes en rehaussement. C'est souvent un point qui revient surtout sur les anciennes qui étaient habituées en fait à la permanente et qui, elles y vont, elles en mettent deux, trois couches. Vous voyez que là, en fait, c'est vraiment tout doucement, on avance doucement, on colle. N'allez pas trop vite aussi. Souvent, alors, pas trop vite quand vous allez prendre votre peigne pour appliquer les cils. Souvent, vous voulez y aller. Non, alors ça, vous allez râler la colle partout mais la colle ne va pas avoir le temps de figer. Donc, appuyez, comptez même un, deux, trois, quatre pour remonter. Comptez si ça vous aide un petit peu et pas un, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre pour vraiment avancer doucement. Voir, vous restez deux, deux secondes. Donc, un, deux et pas comme ça. Je me mets de profil. Pas comme ça avec le peigne mais plutôt comme ça. Un, deux et on remonte. Trois, quatre. Souvent, je fais le parallèle avec la danse. Vous allez me faire des danses d'affilé. Donc, prenez vraiment ce temps par là et vous allez voir qu'en fait, ça va tout changer. En prenant ces deux secondes et en remontant doucement, les cils vont se plaquer tout de suite. D'accord ? Voilà. Donc, le petit applicateur, en fait, ça va vous faire gagner un petit peu de temps aussi mais déjà, essayez juste comme ça. Ça va vous changer la vie, je pense. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai parce que cette colle, oui, elle est très, évidemment, elle est hyper bien formulée et honnêtement, c'est une colle qui vous permet de réaliser la prestation de manière hyper confortable. Simplement, eh bien, de par sa formulation, sa galénique, etc., comme les acquérables, il faut bien s'appliquer à l'étirer, passer une à deux secondes de plus, hyper, hyper important. C'est comme d'autres types de produits, ils ont besoin de tout simplement quelques secondes d'application pour être tranquille. J'ai une question tout à l'heure que j'ai vue aussi, une élève qui demandait le temps de la prestation. Alors, prestation caline, on va dire avec une forfait complète, c'est ce qu'on vous montre aujourd'hui. Ce n'est pas que le réhaussement, ça va être réhaussement avec teinture, avec botulage, un soin, on va s'en reparler un petit peu plus tard, on a un soin de Botox pour les cils. Donc, tout ce forfait complet, on est à peu près sur une heure de temps après, indépendamment du diagnostic que vous allez faire sur les cils, bien sûr, selon les clientes, mais on est à peu près sur ce temps-là. Tout à fait. J'ai une question, Carole, d'une personne qui dit est-ce que c'est important de faire le balancé ? Oui. Moi, j'adore le balancé. Oui, très important. Pareil sur les coachings, celles qui ne l'utilisaient pas, ça fonctionnait moins bien. On vient ouvrir les écailles du style. En fait, il faut comprendre que si un produit n'est pas primordial, on va vite nous informer qu'on va changer notre protocole ou qu'on… Voilà, le protocole peut évoluer aussi. On existe sur le réhaussement du style depuis 2019. Donc, forcément, au fur et à mesure, toute cette formation a évolué, que ce soit au niveau des temps, au niveau aussi même des choix des coussins. Les patchs pro à l'époque n'existaient pas. Maintenant, pour le réhaussement, on les aime beaucoup. Tant mieux, j'ai envie de dire. Heureusement, que ce ne soit pas figé dans le temps. C'est comme ça qu'on évolue et grâce à vous aussi. Mais voilà, on est plutôt sur ça. Le balancé, petit rappel, pourquoi il s'appelle comme ça, hyper important ? Parce que le pH neutre de la peau, c'est 7. Donc, il s'appelle balancé. On vient vraiment rééquilibrer le pH et oui, c'est vraiment, vraiment une étape qui est hyper importante, qui est en fait obligatoire. Il n'y a pas de question pour ceux qui font des extensions de cibles, il n'y a pas de question pour ceux qui font du rehaussement ou du brelif. Tiens, je vois la question, on va y passer. Hyper important, hyper obligatoire. Moi, je peux vous assurer, mais alors sûr et certain, ça fait 20 ans qu'on fait ça, je peux vous assurer qu'il y a des résultats qui ne tiennent pas, il y a des gens qui sont un peu déçus, et bien, ils se disent, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est mes temps de pose, c'est mes temps de lotion, etc. Non, non, ça a été à cause du balancel parce qu'il n'avait pas été fait et nous, quand on fait les formations et dans la pédagogie, on dit souvent, c'est comme un peintre, s'il ne travaille pas sur une planche et une toile complètement blanche, il ne peut pas travailler parfaitement. Nous, c'est pareil. Pour travailler sur des cils et même des sourcils, exactement, il faut nettoyer la toile. Il faut un fond. En fait, il faut un fond avant de faire son dessin et là, on est vraiment dessus, on est sur ce balancel qui va nous préparer le terrain. Mais c'est obligatoire. Vraiment, les résultats ne sont pas les mêmes. Vraiment, la tenue ne sera pas les mêmes. Obligatoire, balancé. Il faut comprendre que tous les protocoles que l'on sort, on a fait beaucoup, beaucoup de tests des mois avant, parfois même des années, avant de vous sortir une formation, de vous sortir des produits. On a tout un département de recherche et de développement et pour nous, ça nous tient à cœur. Tant qu'on n'est pas convaincu, on ne va pas vous le proposer. Tout à fait. Donc voilà, après, comme je vous disais, les choses bougent aussi. Mais pour le moment, le balancel, pour nous, est obligatoire. Obligatoire. Alexia, vous pouvez enchaîner. C'est nous qui allons nous adapter à vous si vous le souhaitez aussi sur les notions. J'attendais de terminer. Juste pour préciser, très important, il faut vraiment bien sécher le balancel. Ça joue énormément, ça. Oui, c'est vrai. Là, le produit ne va pas prendre. C'est une étape, c'est très important de le mettre, mais très important de le sécher. Oui, hyper d'accord. Hyper, hyper d'accord. Exactement comme on l'a précisé tout à l'heure pour la mousse. Je suis hyper d'accord avec vous, Alexia. Chaque petite étape est importante. C'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner. C'est pour ça que le rehaussement, ça ne prend pas non plus en une vidéo YouTube. c'est pour ça qu'on a des formations, qu'on donne des perfectionnements, qu'on peut se déplacer aussi chez vous ou en visio aussi. Enfin, on fait tout ça pour vous. On est une équipe qui est là en France et dans les autres pays aussi d'Europe, sachez-le. Juste pour vous... On a des Beaux-Annes tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et en Suisse, y compris, je salue notre équipe qui nous accompagne en Suisse. C'est hyper important. La raison pour laquelle on est là, c'est que ces produits ne s'utilisent pas juste en lisant le packaging. Et d'ailleurs, il faut faire attention au packaging des produits toujours hyper importants. Je crois qu'Alexia est prête. Alexia, vous êtes prête, Alexia ? Non, je ne vais pas répondre à la question. Tellement, l'applicateur s'amphile parce que ça enlève l'excédent de colle. Ça diminue presque à la moitié le résidu qu'on met de colle. Ça l'étale un petit peu et ça évite qu'il y ait un amas de colle sur le... à la base. Oui, c'est vrai. C'est très, très, très juste. C'est vrai que ça sert énormément d'une part pour brosser et d'autre part aussi pour appliquer. Mais pour enlever un peu l'excédent de colle, moi, j'aime bien utiliser un petit applicateur et ça colle directement les cils aussi. C'est plus rapide. C'est vrai. C'est vrai. Et les applicateurs sans fibre sont, comme leur nom l'indique, spécialement sans fibre, pour que ça ne puisse pas laisser des petits goupillons, des petits... Moi, j'appelle ça des pilou, des... un peu de fibres, des peluches, des petites fibres, etc. sur les cils. Donc, ça n'accroche pas. Vous allez pouvoir délicatement, comme l'a bien dit Alexia, retirer les amas de colle s'il y a besoin ou en tout cas bien étirer. Donc, hyper, hyper intéressant. On arrive à la prochaine étape. Donc, l'étape de la lotion. Regardez les petits sachets unidoses. Ce sont les petits sachets unidoses. Très important de les mélanger, en fait, avant de les ouvrir. Vous pouvez commencer à l'exercer. Et surtout, dessus, vous avez la date de prévention et le numéro de lot. Donc, sur votre fiche de consultation, quand vous faites la formation, vous avez effectivement tous ces critères au berceau, côté technicienne. sur le choix du coussin, sur le temps de pose des lotions et surtout, noter, c'est une traçabilité. C'est de votre responsabilité aussi au niveau du numéro de lot et surtout date de prévention parce que forcément, date de prévention dit si on l'utilise un mois après, ça fonctionne moi-même. Ça ne marche pas. Voilà. Donc là, Alexia pose la lotion numéro 1 qui va être appliquée surtout à la racine des cils jusqu'aux trois quarts. On va laisser, en fait, le dernier quart, la pointe des cils qui est beaucoup plus fine, libre, et on l'étalera, on l'allongera, en fait, les dernières 30 secondes de pause. Donc, vous voyez, on y va vraiment par tapotement, d'accord, et pas essuyer parce que sinon, vous allez retirer. Donc, on tapote, on rajoute petit à petit de la lotion. Il y a une petite couche, quand même, on le voit ici. il ne s'agit pas de juste l'appliquer comme la colle sans un maillet, il y a une petite couche. Il faut, alors là, on est, je vous le redis une deuxième fois, mais il ne faut pas trop, pour ne pas que ça s'écoule au niveau de la muqueuse, mais il en faut suffisamment, il faut que les cils soient recouverts pour pouvoir donner un résultat que l'on souhaite. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Petite touche par petite touche, on va vraiment jusqu'à la muqueuse, en fait, d'accord ? La muqueuse, c'est notre barrière, en fait, notre cadre. Donc, souvent, vous êtes, alors, chez nous, on travaille le brossement de cils assise, je sais que vous n'êtes pas souvent habitués à être assise, mais on a une précision qui est quand même plus fine assise, et il faut par contre, surtout, rester effectivement derrière quand on va venir brosser les cils pour donner la même forme des deux côtés, c'est quand même mieux, mais surtout, faites le tour de votre cliente pour regarder en face, est-ce que, parce que, de haut, on ne voit pas tout, donc faites le tour pour voir, effectivement, si le produit est suffisamment au ras de la muqueuse, ou sinon, vous venez pousser un petit peu avec l'applicateur comme le faisait Alexia. Hyper intéressant, on ne l'a pas dit avant, mais j'ai vu dans le commentaire, en fait, vous vous répondez, c'est top, merci beaucoup, c'est très gentil. Ce sont, chez mise en cils, hyper important, parce que je sais qu'on n'est pas, je ne sais pas si on est les seuls, je ne veux pas m'enborquer là-dedans, mais on est un des seuls sûr et certain, les produits de rehaussement pour les seuls sont les mêmes que pour le brolift, le rehaussement de sourcils. Donc ça, c'est top, parce que vous n'avez pas 14 000 références de produits à avoir chez vous, c'est des produits que vous connaissez, des produits hyper sécures, des produits en unidose, donc pas de gaspillage possible, même produit, rehaussement de seuls et brolift. Et du coup, j'enchaîne sur votre question, Léa, a-t-on besoin de deux unidoses en cas de sourcils épais pour le brolift ? Non, non, une unidose suffit. Excusez-moi, tout dépend de l'épaisseur des sourcils et des cils, de la longueur des cils. Moi, je ne vous ai jamais vu utiliser deux unidoses pour le brolift. C'est vrai qu'Alexia est notre incroyable technicienne qui est avec nous depuis pas mal d'années parce qu'ici, alors là, on vous parle de nous. On est à Boulogne, Billancourt, c'est juste à côté de Paris, là où il y a notre siège, notre centre de formation, notre académie et on a aussi, sachez-le, un institut qui est à l'avant de nos bureaux. On a plus de 800 m² ici. On a un institut à l'avant parce que, pour pouvoir vous conseiller, vous évoluer avec vous et vous donner tous les trucs et astuces, nous aussi, on pratique absolument tous les jours et comprend. Alors, oui, je ne vois pas toutes les questions, je suis n'avérée. Je suis désolée. C'est pas que je ne veux pas y répondre, je ne les vois pas tous et en plus, on a beaucoup de choses à dire. Léa, c'est quoi la différence entre les pages Sens, Flex et Pro ? Trois pages différents. Alors, tous nos produits, toutes nos références sont sur le site Internet. Donc, si on n'a pas abordé des petits points en quoi vous retrouvez tous nos produits sur le site avec les petites descriptions, avec les photos, ce qui aide aussi à visualiser. Sur visancide.fr. Exactement. Patch Pro, c'est les patches avec les impressions dessus, c'est ceux que vous avez là ici à l'écran. Patch Flex, ils sont étirables et Patch Sens, ils se retournent pour la morphologie. Voilà, en quelques mots, mais site Internet à fond, à fond, vous allez les voir. Si vous voulez, on pourra même revenir sur la question. On peut même faire un live sur les patches, pourquoi pas ? Exactement. C'est les questions qui reviennent. Exactement. Alors, vous voyez là, Alexia est maligne, comme il dit ma fille, parce qu'elle a un petit miroir qui va permettre en fait de regarder effectivement sa ligne, si elle est bien remplie ou s'il faut compléter un petit peu, d'où le fait qu'elle retouche un petit peu maintenant. Sachez que quand vous faites le responsive, quand vous appliquez la lotion 1, vous faites partir le chrono, on est d'accord, à la fin de l'application du premier œil. J'allais juste y venir, on a lancé le chrono quand j'ai appliqué le premier. Très bien. Ça, hyper important. Sinon, vous avez un œil qui va plus avoir de résultats que l'autre. C'est logique. Combien de temps vous avez mis, Alexia, là ? Oui, je disais, j'ai mis 13 minutes. Donc, j'ai mis quand même des cils très épais. On est 13 minutes, on est sur un des temps le plus élevé, je crois, 13 minutes. Enfin, on peut faire plus, on peut laisser un peu plus de... On est sur un temps moyen, 13 minutes, sur une densité qui est quand même bien. On verra de toutes les façons si on a besoin de plus. Alexia nous montrera tout à l'heure comment évaluer son travail. Les temps de pause, on a vraiment, en fait, ça partait d'un bon principe, on a vraiment voulu vous aider pour ne pas avoir de frisottis. Vous savez, quand le cil vrille, c'est qu'en fait, il a cramé. Clairement, le temps a été trop posé. Chez Mise en Cil, on n'a jamais eu de retour de ce style-là. D'une part, parce qu'on met au 3 quarts la lotion 1 qui est la lotion permanente et ensuite, on va allonger les pointes et ensuite, on vous a mis des temps de pause. Le contraire, le problème, c'est quoi ? à l'inverse, c'est que parfois, ça vous ferme dans ces temps de pause, ce qui n'était absolument pas l'objectif. Donc oui, c'est un guide pour vous. Par contre, on va vous apprendre comment contrôler, en fait, votre travail parce que, vous savez, nos clients sont uniques et que forcément, parfois, le cil réagit de différentes façons. Donc, à la fin de ce temps de pause, on va venir, en fait, avec le petit applicateur, retirer un petit cil. On vous montrera à la fin de ces 13 minutes pour pouvoir, effectivement, évaluer, voir si le rehaussement est suffisant ou, en fait, mon cil est un peu encore raide. Donc, on va rajouter un peu de produit sur ce cil qu'on a retiré, en fait, de la ligne pour le recoller un petit peu, le temps de rajouter peut-être une à deux minutes. D'accord ? Donc, c'est très important que vous soyez autonome surtout sur le résultat. avant de tout enlever et de se dire « Ah ben non, c'est trop tard. » Donc là, ce sera possible de réajuster et de contrôler votre travail. Très important. Exactement. Alors, beaucoup de questions. D'ailleurs, je remercie Sophia. Sophia qui est avec nous et qui répond d'ailleurs à la question que je n'avais pas vue pour vous donner des astuces sur la paupière idée. C'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, mais merci Sophia. C'est effectivement l'astuce qui est la plus utilisée chez nous et je le sais aussi dans certains instituts qui sont des adhésifs Carole sur le dessus de l'œil pour la paupière pour l'étirer un petit peu. l'adhésif à ce moment-là, vous le positionnerez plutôt en croix. D'accord ? En croix, donc côté interne vers la queue du sourcil et côté externe de l'œil vers la tête du sourcil. Vraiment en croix pour pouvoir remonter. Oui, bien sûr, vous pouvez faire ça. Dans un premier temps, vous posez le paradras et ensuite vous positionnez en fait le coussin par-dessus. Pour celles qui sont plus à l'aise dessus, celles qui sont habituées effectivement le front comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en étirant en fait avec les mains et ensuite en positionnant le coussin. Mais dans un premier temps, oui, tester avec le sparadra, c'est une super idée. C'est une super idée. Merci, Sophia. Et c'est vrai que vous avez donc du sparadra, notamment celui qu'on utilise chez nous majoritairement. Il est en silicone. Il est super parce que d'abord, encore une fois, il n'y a pas de réaction au silicone sur la peau. Il attache très, très bien, mais il se décolle aussi hyper facilement. Il n'attaque pas la peau alors que le sparadra micropore dans l'ancienne vie d'infirmière pour en avoir posé après prise de sang. Sachez que beaucoup de femmes sont allergiques au sparadra microporeux, le médical un peu tissu. Alors le plastique, je ne vous en parle même pas, c'est très agressif. Donc déjà, au niveau du bras, imaginez au niveau de l'œil, faites s'il vous plaît très attention avec ces sparadra. Le silicone est le plus sécuritaire en gros pour la majorité des clients. On a des clients allergiques au silicone, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et n'hésitez jamais, vraiment, on le dit, on le redit, on est là, on existe. On n'est pas là pour vraiment vous... Enfin, on n'est pas là pour vous vendre des produits, sur Internet. Nous, on est là, on est vraiment une équipe pour accompagner, pour répondre à toutes vos questions. Appelez-nous, écrivez-nous en chat sur le site, etc. Notre ADN, notre valeur, c'est vous accompagner tous les jours et c'est comme ça qu'on a des résultats aussi fabuleux. C'est pour ça qu'on existe depuis plus de 20 ans aussi. Alors tiens, ça c'est des questions, ce n'est pas grave, on va y revenir même si on a un petit peu discuté déjà ensemble. Tiens, on n'a pas vu cette question-là. Sur le cellophane durant la pose des lotions. Non, pas besoin. Attention, nos temps de pose sont calculés sans cellophane. Donc, attention à ne pas en mettre. Sinon, clairement, ça va abîmer les signes et les rendre. sur les rentes en queue de tirer gauche. Surtout, faites attention, pas de film plastique, pas très confortable pour la cliente et sincèrement, pas besoin. Pas besoin, C'est étudié pour, encore une fois, nous, le modèle qu'on vous donne de rehaussement de cils mis en cils. S'il a eu le prix de l'innovation, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il fonctionne à tous les coups. Il n'y a pas un moment où, oh, bon, machin, etc. Le protocole est carré, genre de gauche à droite et on a parlé tout à l'heure des étapes de préparation de rinçage ou de pas rinçage, etc. Il faut respecter chaque étape, il faut respecter chaque temps de lotion qu'on vous donne, soit dans la formation en ligne, soit on vous les donne, demandez-les nous, ce n'est pas très compliqué, vous nous envoyez un petit mail, un chat ou vous nous appelez, on vous donne les temps d'application des lotions ou sur la formation en ligne ou lors des coachings, on est là, mais je peux vous assurer que vraiment, les résultats sont absolument incroyables à tous les coups. Et là, du coup, vous me dites, dites-moi. Juste, il faut comprendre qu'en fait, un protocole beauté, on va revenir, mais c'est comme une recette de cuisine. Si il vous manque un ingrédient, si il vous manque du sel, ce sera moins. C'est comme ça. C'est vraiment réfléchi de A à Z. Donc là, on vous donne vraiment des trucs et astuces pour vous faciliter la vie, ce que vous retrouvez clairement dans la formation. Mais ne soyez pas trop créatifs, s'il vous plaît, je pense au cellophane, je pense, effectivement, au temps, etc. Les temps sont là. Vous allez évaluer votre travail et par rapport à ça, vous avez des indications. Mais voilà, c'est un protocole, donc il faut le suivre pour suivre en fait tous les produits. Les produits ont été aussi validés par nos laboratoires pour être, comment dire, utilisé ensemble. et pas avec d'autres aussi. Donc tout ça, c'est vraiment important pour avoir ce résultat et puis la sécurité de votre cliente aussi. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en même temps, on a une très belle communauté qui se répond ensemble. Oui, la question sur le cellophane, vous avez parfaitement raison, vous avez un joli cellophane dans notre magnifique kit que vous avez sûrement donc à la maison si j'en conclue par rapport à votre question. Effectivement, c'est parce que le cellophane, on ne l'utilise pas sur les cils, et vous avez parfaitement raison et merci à vous d'y avoir répondu. Le cellophane, on l'utilise effectivement sur les sourcils. Le brolif, je suis contente parce que j'aime beaucoup, vous le savez, le brolif, c'est vraiment une prestation toute nouvelle, surtout de la façon dont on le propose, aussi naturelle que sophistiquée, à tout âge, ça veut dire que c'est important pour nous. Et puis, beaucoup, beaucoup de possibilités et d'avenir, je pense, sur le brolif. Donc, je suis contente que vous en parliez, c'est qu'effectivement, vous en êtes convaincu aussi et c'est parfait. C'est trop bien. Donc, film plastique, oui, parce que dans notre kit, vous savez que vous avez le kit de rehaussement de cils et vous avez le mise en lift pro qui est notre kit pour rehaussement de cils et brolif. Parce qu'en fait, pour le brolif, il vous faut quoi ? Des petites brosses en bambou pour peigner les sourcils et le film plastique, c'est deux... Et la teinture marron. Donc, trois ingrédients en plus. Donc, le film plastique est fait effectivement pour les sourcils. Comme quoi, il faut une formation pour déceler un petit peu les différences entre chaque. Mais rassurez-vous pour celles qui seraient intéressées par le brolif et qui font déjà le rehaussement de cils. On a voulu la formation très simple. J'ai voulu vraiment que vous puissiez vous lancer sur le brolif sans vous poser trop de questions. Donc, à ça, le même enchaînement de produits, lotion 1, 2, 3, le botulage. On retrouve en fait les produits avec lesquels vous travaillez déjà, mais en les utilisant un peu différemment, avec des temps de pause différents et des astuces différentes. c'est pour ça qu'on a une mini formation en complément spécial brolif. Tout à fait. Et du coup, eh ben, tiens, une idée est née. Avez-vous prévu de faire un live sur le brolif ? Ben, écoutez, pas le choix. Dites-le nous en commentaire si ça vous branche. honnêtement, pourquoi pas ? Et là, vous voyez, on est mercredi un matin ensemble. On pense que c'est pas mal de le faire. Sachez, je le dis, je le répète, on est peut-être mercredi matin, mais il y aura bien ce live qui sera en replay. Donc, vous pourrez le voir, le revoir. Vous pouvez le partager peut-être ? Ouais, vous pouvez le partager. Continuez à nous mettre les idées aussi que vous souhaiteriez que nous abordions. Mais avec grand plaisir. Le brolif, on adore cette prestat. Oui, le rehaussement de scie il est beaucoup plus connu et oui, le rehaussement. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui nous regardent et je salue, vous l'avez écrit tout à l'heure, Brive et Grenoble. Brive qui était ? Brive, oui, je ne sais plus quel jour nous sommes. Coucou à l'école de Brive, je pense que c'était la semaine dernière, je ne sais plus. Et honnêtement, le rehaussement est appris parmi les écoles et c'est des prestations qui sont magnifiques et honnêtement qui ont des résultats absolument fabuleux mais c'est vrai que le brolif, vraiment les résultats sont absolument dingues. Et je le dis, je le répète parce que quand on dit brolif, on voit toujours la fashion week et on voit toujours les styles hyper sophistiqués mais non, le brolif, on peut faire des résultats hyper naturels, quelque chose où quand les gens n'ont pas envie de partir sur le maquillage permanent, le brolif, c'est la solution rêvée et encore une fois, quand vous utilisez des produits qui ont été testés sous contrôle dermato, ophtalmo et en plus par un institut, un laboratoire complètement indépendant, vous êtes serein pour les résultats. c'est top, c'est vraiment top. Votre centre de formation est à Albinan, nous sommes à Boulogne, lui y en cours, dans le 92. On est dans le 92 mais on donne des formations partout en France, on se déplace, on va chez vous, dans les centres de formation, on fait des visios, on fait des coachings à distance, on a de la formation en ligne, on fait pas mal de choses. Apparemment, ça a l'air de vous plaire, ce live, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, merci beaucoup pour ceux qui nous remercient. Ça a été un grand oui apparemment pour le brolif de ce que j'ai vu. à cause de vous, on va faire un live. Mais c'est trop cool, en vrai c'est trop cool. Nous, les lives, on trouve ça hyper intéressant et puis vous voyez, c'est grâce à nos précédents lives que vous avez peut-être suivi ou non, mais que c'est encore vous qui nous avez donné l'idée de faire une prestation comme ça en direct et franchement, ça nous plaît grave. J'avais, attendez, j'avais... Oui, Rassure et Sophia a répondu, oui, on a un centre de formation. on est à Boulogne, il faut savoir qu'on a des centres de formation, enfin qu'on donne des formations en fait un peu partout dans France, sur les grandes villes notamment à Nantes, Strasbourg, Lyon, Marseille et ensuite, comme disait Julien, on se déplace aussi pour les écoles, pour les instituts aussi qui ont plusieurs personnes à former et puis on a la version visio aussi. Donc, soyez rassurés si vous voulez faire moins de frais de déplacement aussi ou autre. En visio, ça se fait très très bien avec une formatrice. Vous avez un début de théorie comme beaucoup de nos formations, la majorité, toutes même, de théorie en fait en e-learning disposable plusieurs mois. Donc, vous êtes capable de voir, revoir en fait les vidéos comme vous le voyez ici en encore plus gros plan avec toute la théorie. donc ça, c'est quand même pratique pour le voir et le revoir quand bon vous semble et ensuite, le côté pratique et qui peut se faire effectivement en présentiel ou visio. Pour le bro-lift, très simple quand vous avez fait déjà la formation de rehaussement que visio, vous allez vous lancer faire une modèle et ensuite, vous êtes capable sincèrement de faire vos clientes comme le rehaussement d'ailleurs. À partir d'une modèle, c'est parti. Allez, deux modèles si vous voulez être sûr. Concernant les formations, on en donne tout le temps, toutes les semaines, pratiquement tous les jours. En fait, on a une superbe équipe qui est avec Carole de formatrice et notre équipe interne, sachez-le, même les personnes que vous avez au téléphone, toutes sont ce qu'on appelle des technico-commerciales, c'est-à-dire qu'elles sont capables de vous aider en commercial, en marketing, en technique. On est vraiment là, j'insiste, pour vous aider tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très important. Là, on voit, est-ce qu'on parle, on parle ? On voit Alexia retirer maintenant, on est arrivé à la fin de la peau, non ? C'est ça Alexia ? Tout à fait. Donc, à la fin de la lotion 1, elle retire avec un applicateur, le même qui a posé le produit de rehaussement de cils de la lotion 1, le même, vous pouvez l'utiliser pour retirer, en fait, on vient lisser, dans notre protocole, s'il vous plaît, on ne rince jamais, on retire seulement à sec. Jamais. Jamais, jamais. Donc, on retire à sec avec un applicateur, on retire sur un bouchoir et ensuite, on jette le tout. Hop, deuxième étape, lotion 2. Rincez, jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais, on ne peut pas. Non mais honnêtement, on a beaucoup de gens qui nous disent, ah, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Restez au protocole, on ne rince pas, on ne rince pas. Donc, lotion 2, pareil, on mélange un petit peu la lotion 2 qui est la lotion fixante. Donc, il va fixer, en fait, votre produit au niveau du temps de pose, on sera sur la moitié du temps. Donc là, on a laissé, par exemple, si on laisse 14 minutes, on va venir, effectivement, poser notre lotion 2 pour la moitié du temps, donc 7 minutes. On a oublié une petite étape, donc de vous montrer, en ce moment, on va le faire pour cette lotion, mais c'est vraiment sur la lotion 1 pour vérifier, pour retirer, un petit cible, en fait, et vérifier que notre rehaussement a bien tenu. Donc, c'est pas grave, vous appliquez la lotion 2 partout et puis ensuite, on va, quand on lance le temps, on montrera juste le geste à faire. Oui, il y en a un qui s'est un peu décollé, donc je l'ai vu. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, c'est, merci beaucoup. Ça, c'est aussi un critère. Quand certains petits cibles se décollent à la lotion 2, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la lotion, une qui est importante sur la permanente. C'est même plutôt bon signe quand ça se décolle à la lotion 2, c'est que vous n'avez pas ni trop de colle et du coup, aussi, au nettoyage à la fin, ça va être beaucoup plus simple. Pas de souci. On va pas essayer de le recoller, rien du tout. Non, non. pas de problème. Pas de problème. la pointe, la pointe en soi, ça va suivre le mouvement. comme je vous le disais tout à l'heure, on vous accompagne absolument partout, partout, partout où que vous soyez. Et en Suisse, on a un très beau partenaire depuis pas mal d'années qui s'appelle le groupe Thomas Bono. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez vous rapprocher de leurs équipes ou alors, vous avez les coordonnées de nos partenaires dans les différents pays sur notre site mise-en-cire.f. mise-en-cire.f. On peut peut-être donner aussi notre numéro de téléphone ici si vous voulez des coordonnées ou si vous avez du mal à en trouver. C'est 0146 44 05 05 05 05 05. On va tout marquer de toute façon aussi sur le replay. On fera tout ça, tout ça. Donc, Alexia, la lotion numéro 1, vous m'avez dit 13 minutes, je sais pas si. Oui, c'est ça. Génial. Et la lotion numéro 2, combien vous prévoyez ? On prévoit donc la moitié. D'accord ? D'accord. Donc, 6 minutes 30, pour être exact. Si on laisse 7 minutes, ça va très bien. J'avais une question là-dessus, mais génial. Parfait. Et par contre, la lotion numéro, on va l'appliquer sur tous les cils. Là, on vient effectivement fixer sur tous les cils pendant ce laps de temps. Tout à fait. Si vous voulez voir des photos, des avant-après, des choses et tout, première chose à faire, eh bien, suivez-nous. Déjà, si vous ne le faites pas, on a deux réseaux, on a mise en cils et mise en cils.professional. Et là, en plus, vous nous suivez avec mise en cils instituts qui est la page que gère notre incroyable technicienne Alexia pour aussi avoir plein de résultats. Vous allez voir ce magnifique ce qu'elle peut faire. Et puis, vous vous en doutez, elle travaille seulement avec les produits mis en cils. donc, vous voyez tous les résultats. Alors, temps de pause. Vas-y, vas-y. Pareil, sur la lotion 2, vous voyez qu'il faut pas mal de produits. Soyez généreuse. Pas trop. Vérifiez toujours. Alors, on peut le faire. On va faire les deux astuces, Alexia, sur cette application, sur cette lotion. Si le produit dépasse de la muqueuse, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le cadre, on est vraiment sur la muqueuse. Donc, si le produit s'étale, avec la chaleur, tout simplement, de notre cliente, ça peut s'étaler un petit peu vers la muqueuse. Vous allez prendre un applicateur sans fibre sec et à ce moment-là, essuyer en fait le bord de la racine en vous tournant un peu sur le côté pour éviter que ça ne rentre dans l'œil, surtout. D'accord ? Exactement. Hyper important, ça peut arriver. j'ai des questions sur les temps de pose. Quel type de cible il faut choisir ? Le temps plus court ? Ta question, c'est quoi ? Justement, j'ai essayé de la formuler correctement. Est-ce que tu peux nous rééduire sur les temps de pose ? Sur les temps de pose, Les temps de pose, en fait, pour être plus précise, ça va dépendre du diagnostic du cible que vous allez faire. Donc, si c'est un cible fragile, par exemple, une dame plutôt blonde avec souvent en corrélation avec les cheveux. Donc, une dame blonde avec peu de densité de cheveux, vous savez, les yeux un petit peu tombants, les paupières un peu tombantes, la peau très fine. Très souvent, c'est le type de clientes qui auront des cils plutôt fins. On a des blondes, attention, qui ont des cils extrêmement épais. Donc, vous voyez par rapport aux cheveux, en fait. Ensuite, on va avoir, en fait, quatre types. Donc, les femmes plutôt blondes, on va dire la moyenne, donc un cil épais, plutôt avec, allez, trois, quatre rangées de cils. On est quatre, voilà, on n'est plus dans la moyenne des femmes, même au niveau planétaire, j'allais dire. Troisième critère, on est sur un cil épais, donc de façon vraiment individuelle, vraiment sur le cil, on est sur un cil épais. Par contre, beaucoup de densité. Donc là, on est sur la troisième catégorie. Forcément, on va rajouter une minute de plus à ce moment-là. Donc ça, vous avez tous ces temps dans la formation. Et puis après, on a des clientes plutôt jeunes, il faut dire ce qui est, parce que quand on vieillit, on perd un peu de cheveux, on perd un petit peu de poils et de densité sur les cils et sourcils. Donc, plutôt jeunes, plutôt 25, 30 ans au maximum, très brunes, avec de beaux sourcils. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre modèle, on hésitait un petit peu entre est-ce que c'est plutôt dans la moyenne, en fait, donc deuxième catégorie, ou plutôt un petit peu plus fort avec un peu plus de densité. Quand je dis plus de densité, on est sur des rangées de 5, 6 cils, ce qui est quand même pas mal. Oui, tout à fait. J'ai une question, je pense que vous êtes professionnel, du coup, si vous dites ça, par rapport aux lotions 1 et 2, par rapport au temps d'application, puisque nous venons de dire qu'on a divisé le temps de la lotion 1 par 2 pour savoir le temps de la lotion numéro 2. Le temps de la lotion 2. Oui, parce qu'on a dit lotion 1, 13 minutes, et lotion 2... Vous divisez le temps de la lotion 1 par 2. Donc en fait, on est sur 7 minutes. Alors ça, tout à l'heure, Carole vous a dit, mais c'est la réalité des choses et nous sommes humains et la technologie progresse à vitesse grand-vée. Regardez, vous nous retrouvez en live. Eh bien, en fait, ma réponse, elle est très simple, c'est qu'on ne veut pas vous faire perdre de temps, on veut même vous en faire gagner. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé toutes nos... On continue à travailler nos produits, vous savez, même quand ils sont sortis. On continue à travailler nos prestations et en fait, on a réalisé qu'on pouvait vous faire gagner du temps, c'est-à-dire procéder à diviser par 2 le temps de pause sur la lotion 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on vous expliquait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que depuis 2019, en fait, et heureusement, notre formation aussi a évolué. Tout à fait. Donc effectivement, pour ça, qu'ils se sont fait former il y a quelques années parce qu'avant, on rajoutait 2 minutes en plus du temps de la lotion. Donc c'est quand même très très bon. Et donc effectivement, avec des tests, avec des évolutions, on vous facilite la vie. On gagne du temps. Mettez-vous à jour effectivement, c'est pour ça qu'on fait un live aujourd'hui. On peut vous réactiver sans problème si vous avez déjà été formé chez vous il y a longtemps, votre lien. Avec grand plaisir, si ça peut vous aider, bien sûr. Donc tout ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Exactement. Il ne faut pas hésiter. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous mettiez un petit peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave. Le résultat, il va être complètement incroyable. Nous, on est là pour communiquer avec vous. Je me souviens qu'on avait envoyé des newsletters à ce sujet. Mais ce n'est pas grave. Moi, je suis hyper content d'avoir vos réactions. On va renvoyer plein. Je sais qu'il y a mes équipes qui nous écoutent. Donc on va renvoyer des newsletters. On va pouvoir tout vous renvoyer. Les lives, ça sert à ça. Et nous, on est hyper contents de vous avoir. Retrouvez-nous aussi dans les congrès, etc. On a des trucs à vous dire. Mais on est là pour ça. On est là pour vous aider. On est là pour vous faire avancer. Regardez la lotion numéro 2. On vous fait gagner pas mal de temps et des minutes précieuses. On vous fait gagner ça à presque 7 minutes. C'est génial. Donc franchement, avec plaisir. Voilà, vous découvrez peut-être des choses aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on a fait notre travail. C'est-à-dire de vous aider encore et de répondre. Donc franchement, avec plaisir. Appelez-nous. Alexia. Juste avant de retirer. Merci. Est-ce que c'est possible de montrer l'astuce s'il vous plaît ? Juste en... Juste, voilà. On va vous montrer maintenant l'astuce pour retirer juste un cil en faisant un petit aller-retour avec un indicateur sans fibre et visualiser juste le mouvement à faire pour dégager. C'est pour ça que c'est important de ne pas mettre trop de colle. Voilà. Donc un petit peu de droite à gauche et ensuite vous le poussez légèrement. Alors pas trop pour ne pas le casser dans l'autre sens surtout. Mais un petit peu, voilà, pour voir au niveau de la forme, il doit prendre vraiment la forme de votre coussin. Donc là, on est bon sur ce petit mouvement. Ouais, refaites-le un petit coup juste pour montrer. Voilà. Pour le pousser. Voilà. Exactement. Et ensuite, on le remet dans le bon sens. On le rabat. Ouais, exactement. Ça, sachez que vous le voyez encore mieux. Nos formations en ligne servent à ça aussi. C'est parce qu'on filme tout en caméra HD, même 4K. Enfin, honnêtement, à part être à cette distance-là du visage de votre modèle, nos vidéos sont incroyablement belles en termes de qualité. Donc, vous le voyez aussi très, très, très bien de près. Mais c'est à ça que les lives servent encore une fois. C'est pouvoir vous rappeler plein, 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 plein de choses ou vous en apportez des nouvelles. Et je suis content si on peut vous faire gagner du temps, notamment quand vous l'écrivez. Non, mais c'est vrai. C'est cool. Mais je bois aussi. Donc là, elle retire en fait la lotion 2 à sec. On ne mouille jamais, s'il vous plaît. Donc, à sec avec l'applicateur. Le même applicateur qu'on a utilisé pour appliquer la lotion 2, on vient retirer à sec comme pour la lotion 1, la lotion 2. Prochaine étape, donc suite à ça, la teinture. Donc, la teinture, vous pouvez la préparer pendant que la lotion 2 pose. Ça vous fait gagner un peu de temps. Tout à fait. Tout à fait. Je peux parler de la teinture ? Je voudrais juste avant de parler de la teinture, au niveau du temps, pour celles qui font le gros lift, faites les deux prestations ensemble. C'est-à-dire que du coup, sur une heure, une heure et quart de temps maximum, vous aurez fait et rehaussement de cils et gros lift. Donc, au niveau de la rentabilité, vous êtes au top. C'est-à-dire qu'au moment en fait de poser la lotion 1 sur les cils, commencer par les cils, vous avez parfois entre 10 et 16 minutes. Donc, clairement, après, vous pouvez commencer à faire le shampoing, à l'ancêtre des sourcils et enchaîner au niveau de vos temps de poser. Exactement. Des questions ? Carole, est-ce que sur des cils très fins et assez courts, le rehaussement de cils tient ? Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, ce ne sont pas les cils qui posent le plus de problèmes. Clairement, ce seraient des cils courts, très épais. Là, on a tendance en fait un peu à se faire avoir. Oui, donc ça, c'est le godet, pardon, de teinture. Ça se croise. La teinture, on a d'un côté moitié oxydant, moitié teinture, tout simplement. Même quantité. Elle est claire, mais c'est une teinture noire. C'est la même. Vous allez voir qu'en la mélangeant et en la piquant, après, elle va soncer. Vous pouvez y aller avec, comme ça, en avance. Qu'est-ce que je dis ? Je te dis qu'on est commentateur sportif, en fait. Il y a un peu le but. Oui, c'est exactement ça. Oui, pour les cils qui sont courts et fins. Oui, donc courts et fins, aucun souci. Un autre critère sur les coussins, mais ce ne sont vraiment pas les critères que je préfère, ce sont les critères de longueur. Prenez premier, pour les coussins, le choix des coussins, prenez d'abord le critère de la courbure du cil, s'il vous plaît, et de l'effet attendu par vos clients, que ce soit naturel ou sophistiqué. Troisième critère, oui, ce sera la longueur quand même. Donc, plutôt un coussin small pour des cils raides. Mais ne vous inquiétez pas si les cils dépassent de vos coussins. D'accord ? J'ai une cliente comme ça qui avait des cils raides, très courts. Donc, raides, ok, mais très courts. Donc, on est embêté parce qu'on sait que pour les cils raides, il ne faut pas, pour pouvoir aller complètement à l'inverse, ça ne marche pas. Il faut au minimum un coussin M pour les cils raides. Très important. Mais les cils courts, ce n'est pas grave. En fait, le critère le plus important, vous l'avez compris, c'est plutôt la courbure des cils. Donc, on sera plutôt et un effet prononcé. Donc, plutôt sur un coussin prononcé, courbure M et on aura un effet très, très beau sur ce type de client. Sinon, moi, je le dis et je le redis et ce n'est pas pour essayer de pousser des produits ou quoi, mais encore une fois, vous avez une solution. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a une solution pour tous les types de clientes et les clientes qui ont des cils qui sont hyper courts, qui sont hyper épais ou voilà, ça va être difficile de travailler dessus, etc. Ces clientes, moi, je ne veux pas qu'elles soient quand même déçues et qu'elles repartent en se disant « bah quoi, toute ma vie, je ne pourrais pas avoir de réhaussement. » on a des produits aussi pour pouvoir fortifier les cils. On a des produits pour que ces cils soient plus longs ou alors plus épais s'ils ne le sont pas assez. Vous pouvez leur proposer ça et croyez-nous, là aussi, on est en test dermato-ophtalmo et je peux vous assurer que les résultats seraient là et qui dit résultats dit des prestations de plus en plus belles ou alors des prestations juste plus possibles qu'elles ne l'étaient avant. Je pense que là, alors j'ai vu des questions « pourquoi la teinture n'est pas noire ? » Bon, je crois que vous avez compris qu'en fait, elle le devient petite parenthèse. En fait, la teinture, quand vous la mettez dans votre godet, vous l'avez vu avec Carole tout à l'heure, elle est blanche parce qu'en fait, c'est au moment de la mélanger avec l'occident qu'elle révèle sa couleur et sachez que l'occident, c'est un nom un petit peu chimique mais un occident s'appelle aussi un révélateur. C'est comme en coiffure pour ceux qui suivent des parcours ou qui ont suivi des parcours de coiffure, un occident est un révélateur de couleurs. C'est la raison pour laquelle on n'applique jamais la teinture toute seule. La teinture se mélange avec un occident. Vous voyez là, vous voyez en live, ça change de couleur assez vite, c'est assez impressionnant. On a Oya Beauté, bonjour Omenat. Un sachet de lotion et pour une cliente, oui, c'est de l'unidose. C'est ça, de l'unidose. Vous qu'expliquez pas. Vous n'utilisez clairement, vous n'utilisez pas tout, sinon ça va être beaucoup pour les cils, je parle, pour les sourcils, ça arrive souvent qu'on utilise tout. Pour les cils, vous n'utilisez pas tout, mais ce sont des unidoses. On est en période Covid encore, même si ce n'était pas Covid, j'ai envie de dire, il y a d'autres germes qui existent. C'est l'issue. Donc faites attention parce que tout simplement, quand vous prenez avec votre applicateur sans fibre sur le sachet de lotion, on est quand même à racler un petit peu le sachet. Donc si votre applicateur a touché la cliente, c'est ce qu'on appelle les contaminations croisées et vous risquez d'avoir des soucis. Donc je ne vous le conseille pas. Pas bien, pas bien. Donc ça, c'était concernant les questions sur l'unidose. Est-ce que pour le brolift, on divise le temps de pose ? Ah oui, la lotion 2. Ok, c'est la fameuse lotion 2. Ah oui, la lotion 2, oui, toujours. Oui, oui, oui. On a essayé de reprendre les mêmes choses, pas du tout les mêmes temps de pose, pas du tout le même protocole ni au niveau de la colle, etc. On protège la peau autour. Donc vraiment, une formation pour ça, si vous voulez. Ne vous lancez pas sur des choses un peu créatives. Nous, ça nous a pris des mois à tester sur beaucoup de modèles avant d'avoir la formule magique. Tout à fait. Mais la formation de brolift, pareil, on la propose soit en coaching, soit sur place, soit en e-learning. Et d'ailleurs, je le dis, les personnes qui ont le kit de rehaussement chez nous, il vous manque trois produits seulement. Carole l'a dit, les brosses bambou, la teinture marron et le film transparent. Et la formation en e-learning, on vous l'envoie, elle est offerte, elle est pour vous. Nous, on veut que vous travailliez, mais dans les meilleures conditions, on veut que vous vous éclatiez. Et c'est pour vous qu'on fait tout ça. Voilà. Vous voyez, la teinture qui devient... Écrivez-nous pour la demander si vous avez déjà été formé chez nous. Vraiment, n'hésitez pas, vous y avez le droit. Écrivez-nous sur le chat du site web qui est miseensile.fr. Appelez-nous, écrivez-nous des e-mails à soit les personnes que vous avez en contact. Si vous n'avez personne en contact, notre adresse, je dirais globale, c'est simple, c'est pariscommelaville at miseensile.com Très facile, vous nous écrivez là-dessus et quelqu'un prendra très, très vite contact avec vous. Donc là, en fait, la teinture est appliquée. L'Occident est à 1,8% au lieu de 3,6%. Donc, il faut savoir que c'est beaucoup moins agressif que les Occidents mis sur le marché. Et notre teinture tient entre 5 et 6 semaines. Donc, on n'est plus sur 3 semaines comme avant. L'avant, j'ai envie de dire. Tout à fait. Là, la teinture est appliquée. Alexia dégagera un petit cil encore pour vérifier la bonne prise de la teinture. Donc, on est entre 5 et 8 minutes. Bon, clairement, plus c'est noir, plus on est content. Donc, n'hésitez pas à laisser 8 minutes même pour toutes et de vérifier. Du coup, surtout, que ce tableau ne vous enferme pas dans quelque chose. Au contraire, faites-vous confiance aussi. Donc, vous allez faire ressortir avec un petit aller-retour un applicateur sans fibre un cil pour vérifier la bonne prise de la teinture. si ce n'est pas suffisant, laissez effectivement une ou deux minutes de plus. Exactement. Les teintures, Carole, tu l'as dit tout à l'heure, mais l'oxydant, on a le taux de péroxyde le plus bas de tout le marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de démangeaisons, ça ne gratouille pas. C'est pour tout type de peau et c'est hyper, hyper, hyper important pour vos clients parce que grâce à juste cet oxydant, vous pouvez travailler sur, encore une fois, toutes les typologies de peau. Donc, ça simplifie quand même vachement la vie et autre fait important, teinture et oxydant ont été fabriqués en Espagne. Voilà. Donc, pas très, très loin de chez nous. Oui, tu parlais du démaquillant aussi tout à l'heure et même important, donc fabriqué en France en fait. Pour le démaquillant. Pour le démaquillant, oui. Donc, ça aussi, voilà, c'est une des valeurs qu'on essaye de développer. Léa, j'ai vu votre question pourquoi ne faut-il pas laver les lotions avec de l'eau ? Parce que non. C'est le protocole. C'est notre laboratoire. Clairement, c'est les directives aussi de notre laboratoire. Donc, il faut respecter ça. Il faut le respecter. Je sais que ça vous perturbe beaucoup. Je l'ai tout le temps comme question. Mais voilà, ça dépend en fait. On travaillerait avec un autre laboratoire. Oui, on pourrait rincer, mais là, on ne rince pas. Tout à fait. L'avantage de ne pas rincer aussi est beaucoup pour la teinture sur les échos que j'ai en retour. C'est, en fait, vous avez moins de produit qui va dans les yeux tout simplement parce que c'est déjà dilué et donc beaucoup plus confortable pour vos clients aussi. Vous gagnez du temps puisque vous n'avez pas à vous rajouter l'étape de rinçage. Et c'est ce qui notamment permet aussi toujours pareil du cil de pouvoir bien s'imbiber, s'imprégner du produit et ce qui fait qu'on a des résultats qui sont fabuleux mais pendant six semaines. C'est très important. Vous allez voir à la fin, notre résultat et même si on ne rince pas est très propre parce qu'on va nettoyer autrement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La teinture, Alexia, combien de temps vous avez choisi de la laisser ? J'ai laissé cinq minutes. Cinq minutes. On est là. Ah ben voilà, vous voyez. Très, très bien. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le résultat, avant, après, on va vous le poster aussi tout à l'heure parce que je sais que vous, des fois, on ne se rend pas compte avec la qualité du live mais ne vous inquiétez pas, on va vous poster le résultat avant, Est-ce que vous vendez de la teinture blonde pour les clientes blondes ? Alors, je peux répondre en cil. Oui, vas-y. Chemise en cil, oui, je sais, vous allez peut-être sauter sur votre chaise ou ne lâchez pas votre téléphone mais nous n'avons deux couleurs, une noire et une marron. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont fabriquées, comme je vous l'ai dit, en Espagne et on a réussi à formuler quelque chose qui est génial qui est tout simplement, surtout, bien évidemment, sur la marron. Ah, alors suivez-moi, plus vous allez laisser appliquer la teinture marron et plus la teinture va être foncée. Donc en fait, une teinture vous permet d'avoir un dégradé absolument fantastique de couleurs ce qui vous permet, et là aussi, on a pensé à vous, que vous n'ayez pas vos tiroirs qui soient remplis, débordants de teintures et de couleurs dignes d'un peintre et de mélanges. Je rencontre des gens qui ont des problèmes avec les couleurs, je rencontre des gens qui veulent faire des mélanges, je rencontre des gens qui ne savent même plus quoi faire avec toute leur palette alors que certaines teintures, elles s'appellent, elles ont des noms différents mais en plus, elles ne vaut pas la différence. Eh bien non, chez nous, c'est très simple, il y a le noir, le marron, mais grâce au marron, en fait, eh bien, il vous suffit vraiment de choisir en fonction du temps d'application la couleur que vous choisissez. Puisque mise en cils vous aide absolument partout, évidemment, que grâce à notre site internet, à la formation en ligne, etc., on vous dit à la seconde près, c'est plus à la minute, c'est à la seconde près, combien de temps la teinture marron, vous devez la laisser pour partir d'une certaine couleur et aller à une autre couleur. Donc, pour les blancs, y compris. Et pour les blondes, parfois, quand on veut un résultat juste, vous savez, un peu glossible, mais même juste une teinte au-dessus sans trop colorer, notre teinture est extrêmement rapide. C'est en termes de minutes, voire de secondes. Donc, parfois, on applique juste un sourcil et l'autre, on retire de suite et quand on applique, on applique en 30 secondes, clairement, on le retire de suite pour avoir juste un résultat au-dessus. attention, cette teinture colore très, très vite. Donc, surtout sur les sourcils, gardez-le en mémoire. Et puis, par contre, elle se retire très facilement sur la peau. C'est pour ça, là, je vois, mais attention, il reste des résidus de coloration. Oui, aucun souci. On ne rase toujours pas. On va retirer à sec et vous allez voir qu'à la fin, en fait, le résultat sera très propre. On n'aura aucun résultat, aucun résultat, aucun résidu, pardon, ni de colle, ni de teinture. Tout simplement. Botulache, alors on arrive sur les dernières étapes, on va bientôt voir le résultat. Botulache, un soin au complexe de 10 plantes différentes hyper hydratantes. c'est notre Botox pour les cils, un soin spécialement conçu pour la cabine qui va venir, en fait, nourrir vraiment à l'intérieur du cortex carrément du cil. Donc, déjà, avec une application, on a beaucoup de résultats. On applique, on est hyper économe, clairement, sur nos produits. On applique une pompe pour les deux yeux. Très gras, très nourrissant, vraiment, vous sentez, on a du baobab aussi qui va venir vraiment kératine, bien sûr, fortifié à l'intérieur. Comme c'est plutôt une lotion comme la lotion 3, là, on est sur le botulage qui va être plutôt huileux, le petit conseil, la petite astuce pour vous, plutôt d'appliquer sur le milieu de l'œil, pas trop proche de la muqueuse parce qu'elle va venir s'étaler. Donc, plutôt sur le milieu de l'œil, une goutte suffit pour les deux yeux et ensuite, vous venez effectivement appliquer un petit peu partout l'étendre sur la totalité des cibles. Botulage, plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle, une formulation qui est exclusive et je le dis, je le répète parce que c'est hyper important, vous êtes des pros, vous voulez faire attention à vos clientes et moi, je le dis aussi souvent, vous voulez bien dormir la nuit, tous les produits, vraiment tous les produits ont été testés ce contrôle dermato, ophtalmo, même la teinture, à l'intérieur, les ingrédients sont apaisants et anti-irritants, enfin vraiment, on travaille jusqu'au bout, chacun des produits, chacune des étapes pour que le résultat soit absolument fantastique. C'est pour ça qu'on vous le conseille, on a une question, effectivement, si vous n'avez pas le botulage, en fait, c'est comme si vous faisiez un rehaussement sans teinture et qu'une teinture vous fassiez sans botulage. En gros, on est vraiment, même sur une coloration de cheveux, vous voyez que dès que vous faites une coloration de cheveux, on vous fait un soin après parce qu'imaginez une permanente de cheveux, c'est la même chose. Le botulage, plus on fait le soin complet, alors on peut le faire séparément, ce n'est pas un souci en soi, c'est juste que le résultat est quand même moins wow, moins profond si on ne fait pas la coloration et moins brillant, moins fortifié, en fait, si on ne fait pas le botulage, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de faire le protocole en entier, c'est une belle plus-value, notamment les clientes, souvent quand elles commencent un rehaussement de cils, très souvent, elles veulent en refaire. Donc, des retouches peuvent se faire de 6 à 8 semaines sur notre rehaussement mis en cils. Par contre, avec un botulage, plus les cils seront forts, plus nous, on va s'amuser en tant que technicienne dessus, plus la cliente sera contente parce que ça va mieux tenir et plus longtemps et sur le rehaussement de cils, vous le savez, on ne rajoute pas en fait de texture. On n'est pas sur l'extension de cils. Donc, on fait avec les cils qu'on a. Donc, plus les cils sont forts et plus le résultat est incroyable. Moi, je le compare un peu aussi à la coiffure. Vous savez, quand vous faites une couleur, il y a toujours aussi chez votre coiffeur, il y a un soin, il y a soit des masques, etc., qui existent. Vous savez exactement la raison pour laquelle vous le faites. C'est pour que vos cheveux soient encore plus brillants, encore plus beaux, qu'effectivement, ils puissent y grandir vraiment hyper hydratés, qu'ils puissent se développer en toute simplicité. c'est exactement comme vient de le dire Carole. Plus vous le faites, plus la cliente est contente et plus vous vous éclatez. Donc, cercle vertueux, tout ça. Et puis, le potulage, vous pouvez l'utiliser en application seule pour faire une nouvelle prestation à votre carte de soin pour les cils, pour les sourcils. On vient vraiment booster vraiment les cils, les sourcils. Donc, même sur, par exemple, une cliente qui a fait des extensions de cils ou un réhospital catastrophique ou qui a eu même un traitement médicamenteux un petit peu compliqué qui a joué sur ses cheveux, ses cils et sourcils, vous pouvez, pareil, shampoing, balancette, patch, et puis botulage et vous venez masser et appliquer et laisser poser comme fait Alexia le botulage pour vraiment que ça s'imprègne. Ça, c'est vraiment un soin cabine. Petite question pratico-pratique, j'aime bien aussi ces questions-là. Comment on applique une goutte ? Ben oui, vous allez prendre même deux goupillons en fait et puis mettre une goutte sur ces deux goupillons, les frotter l'un à l'autre et ensuite venir vraiment appliquer sur les cils. Pour prendre le relais de ce botulage, vous avez le sérum boost en fait à la maison. Donc, on commence avec un soin vraiment fort et ensuite, on continue à la maison avec un soin, c'est quand même un soin qui se ferme pure donc qui est suffisamment fort aussi à la maison qui aura deux applicateurs pour celles qui ne le connaissent pas. Des résultats en 14 jours. Donc, si vous avez fait le botulage avant, c'est top parce que ça va lancer un petit peu l'actilation au niveau du bulbe des cils et ensuite, cils ou sourcils, vous allez l'appliquer. 14 jours, vous avez des résultats, une cure, c'est à peu près 21 jours. Je suis pas sûr. Ça, c'est l'applicateur cil donc c'est comme un très eyeliner. Faites-le quand vous conseillez. c'est pas mal de conseiller aux clients de faire sur les cils. Alors, pas le long des cils, c'est comme un trendliner. Sur les cils et aussi en bas parce que dans la glace, elle va voir le résultat. Et puis, pour les sourcils, attention aux sourcils, faites-le bien dans la ligne de sourcils. Dès que vous avez des poils, dès que vous avez du duvet, ça va pousser, se transformer en poils. Donc, faites-le bien dans la ligne des sourcils. C'est important. et ce produit pareil, testé dermatologiquement, ophtalmologiquement, très important. Et surtout, surtout, deux prix de l'innovation. Deux prix de l'innovation. Ça veut dire que j'en ai pas un, mais deux prix de l'innovation. Il y en a un à Paris et un à Montréal. Enfin, honnêtement, ça par contre, ça s'est jamais vu. Il est sorti en 2022, direct à Paris. Dans le mois de sa sortie. Ouais, grave. Le mois de sa sortie, testé cliniquement, c'est des résultats à l'appui qu'on vous donne qui ont été faits par un institut indépendant. C'est pas nous qui l'avons fait. Ça a été testé. Avec des grosses machines pour tester la longueur. Exactement. Des photos, vous savez, avant, des photos 14 jours plus tard, des photos 28 jours plus tard sur un panel complet de femmes et des résultats dès 14 jours. C'est vraiment dingue. C'est absolument inconcement. Et surtout, ce qui me bluffe le plus, c'est que ça a testé que même au niveau des cils, on gagnait en rangée de cils. Ce qui est vraiment fou parce qu'on voit, souvent en longueur. Nous, c'est pas trop ce qui nous t'intéresse. C'est vraiment en épaisseur, en fortification, mais en plus en rangée de cils. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Alors, on a enlevé le botulage et on va mettre la lotion 3. Dernière lotion, dernière étape avant de voir le résultat. Lotion 3 qui va en fait permettre de nettoyer. Donc, avec un applicateur. Alors, on change d'applicateur entre chaque lotion, bien sûr, et on le garde pour retirer la même étape. Exactement. Donc là, on vient l'appliquer, on est sur plutôt une lotion aussi assez huileuse, assez visqueuse. Donc, tout de suite, on va plutôt l'appliquer de façon sur le milieu de la rangée de cils. Et ensuite, on vient l'étaler. Mais sur vos tableaux, par exemple, c'est marqué temps de pose. OK, on a, je crois, trois minutes. Mais en gros, ce temps de pose, gagnez-le, ça va être juste votre nettoyage. Et là, on arrive effectivement au nettoyage. On est sur la lotion 3 qui va vous servir à ça. Donc, on commence en fait par le dessous du coussin de rehaussement et ensuite, on va venir retirer les petits cils du dessus et bien nettoyer la peau pour enlever les résidus de colle. Exactement. Donc, pareil de l'autre côté, on va venir décoller en fait le coussin en passant de la lotion sous le coussin en fait pour le décoller. Logiquement, vous avez déjà pas mal, si vous n'avez pas mis trop de colle, vous avez déjà pas mal de cils qui sont décollés avec la lotion 2, avec le bout de lâche, la teinture, etc. Et on vient donc retirer le petit coussin, voilà, tranquillement. Si ça colle un peu, on repasse un petit peu la peau. Vous voyez la simplicité quand même. Vous voyez qu'il n'y a rien qu'à tirer la paupière ou quoi. Il faut que ça reste confortable et j'ai eu une cliente moi au téléphone peu plus tard que fin de semaine dernière. Elle m'a dit moi je ne fais que lotion 1 et lotion 2. Je lui ai dit mais du coup quand vous retirez le pad, elle m'a dit ah bah ça colle. Ben non, mais c'est parce qu'il manque une étape. Il manque une étape. Cette lotion 3, elle est hydratante mais elle sert aussi effectivement à un petit peu retirer ce pad. C'est une solution que vous la voyez quand vous l'utilisez qui a un tout petit peu, un aspect un petit peu plus huileux et ça vient pour encore une fois ne pas du tout, du tout, du tout contrer les effets des lotions précédentes mais bien hydraté et complètement adapté. Donc ça te permet juste de décoller. Alors ça permet de nettoyer, décoller et effectivement ça nourrit, ça hydrate un petit peu. c'est moins fort que le botulage mais ça hydrate un petit peu aussi. Tout à fait. Ça fait partie du protocole encore une fois. Tu l'as bien dit, j'aime bien cet exemple aussi de la recette de cuisine. C'est comme si vous dites ah bah du sel, moi de toute façon je ne salle pas trop mes aliments. Sauf que si vous ne mettez pas une poignée de sel dans vos cookies et bien ils seront bon, voilà, c'est tout. Donc non, non, très très important je vous assure et puis c'est grâce à... Ah ouais, bah vas-y. Ouais, ce geste-là est hyper important Alexia, si tu peux nous le refaire. On vient effectivement nettoyer s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Sinon, on va savoir au téléphone et en visio, c'est sûr et certain. Refait-le un petit peu Alexia. On va venir en fait vers soi. Toujours vers soi. Toujours vers le sens du rehaussement. Si vous commencez à nettoyer dans le sens inverse, ah bah là, vous cassez tout votre rehaussement et tout ce que vous avez fait avant, vous le mettez à la poubelle. Donc toujours, toujours, toujours vers vous s'il vous plaît. J'ai eu des coachings et je vous le dis de suite où tout allait plutôt bien. Il y avait quelques détails mais en soi, c'était pas, voilà, c'était quand même plutôt bien respecté. Donc c'est vrai que quand on disait que le résultat était pas là, je comprenais pas bien. Et d'un coup, qu'est-ce que je vois à la fin ? Juste avant de couper la caméra. Je vois en fait la technicienne avec sa petite brosse. Certaines se retrouveront peut-être sur celles qui sont connectées. avec sa petite brosse et l'ontillateur mais dans le sens vers les pieds quoi. Donc en fait, dans le sens inverse du rehaussement. Donc en fait, tout le travail qu'elle avait fait avant était cassé juste par un seul geste qui est quand même dommage. Donc toujours, toujours vers vous, toujours vers vous, vers le sourcil en fait. Tout à fait. Vers le sourcil. Et oui, je vois le commentaire, effectivement, le côté huileux peut faire peur. Vous avez parfaitement raison parce qu'on se dit « Ah, mais attendez, il ne faut pas d'huile, qu'est-ce que vous faites ? » Non, 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 non. Vraiment, tous les produits sont étudiés. Il n'y a pas de huile, ne vous inquiétez pas. J'ai parlé d'une texture. Je n'ai pas dit que c'était de l'huile d'olive. Donc non, ne vous inquiétez pas, c'est fait pour et ça permet encore une fois que le soin soit agréable pour vous, agréable pour votre cliente. On vient aider aussi à décoller ce pad sans que vous retiriez la paupière de l'œil, tout simplement. Là, vous voyez, quand même, on voit le résultat. On commence à voir. J'ai hâte de voir les yeux ouverts. Oui, c'est trop beau. Donc voilà, là, on arrive à la fin. On va bientôt voir le résultat. Ça va être très, très beau. On est sur des coussins. On est sur des coussins nuages, naturels. Je le précise. C'est-à-dire que prononcés, on est quand même sur quelque chose encore de plus fort. Attention aux coussins prononcés, d'ailleurs, j'y pense comme ça. Sur les yeux creux, vous savez, avec l'arcade sourcilière prédominante, on n'utilisera pas de coussins prononcés sinon ça arrive de venir taper sur l'arcade. Voilà, tout à fait. Donc là, on voit Alexia qui fignole un petit peu. Grosse pression parce qu'il faut que toute la teinture soit retirée mais on peut aussi en retirer après avec un applicateur sans fibre, les yeux ouverts si ça a coulé un peu en dessous. Avec un petit Kleenex pour essuyer un maximum et vous voyez que sur le Kleenex, il reste un petit peu de teinture donc c'est pour ça qu'on éponge un petit peu. Attention avec ce Kleenex, pareil, toujours dans le sens. Donc faites remonter en fait le Kleenex vers vous pour que les cils soient collés à la paupière toujours. Petite brosse pas obligatoire mais sinon toujours dans le sens vraiment, je le répète et je ne le dirai jamais assez. J'ai été traumatisée par ça aussi parce que bien sûr quand vous nous appelez vous pensez que vous faites tout bien et heureusement, j'ai envie de dire, mais c'est que du petit détail. Donc toujours vers le sens, vous pouvez ventiler un petit peu et si vous décidez de brosser ce qui n'est pas obligatoire sinon ça fera un effet un peu collé qui va s'arrêter dans les 48 heures enfin même dès 24 heures ça va retrouver sa texture normale mais sinon comme un brushing toujours vers vous toujours dans ce sens-là avec un petit peu de ventilateur pour pouvoir ouvrir les yeux. On a une très belle modèle ce matin. C'est super et vous voyez on le voit déjà même avec une qualité de light comme ça vous voyez les yeux intensifiés vous voyez quand même que la teinture a vachement fait son travail. On va voir aussi le résultat avant après avec une courbe vraiment déstile qui va être rehaussée. et encore une fois on vous postera les photos. On laisse tranquillement Alexia le temps de se préparer le temps de vous expliquer un petit peu les recommandations effectivement sur je jongle un peu sur ce qui a été noté il ne faut pas de gras bien sûr il ne faut pas de gras très important comme n'importe quel soin donnez vos recommandations aux clientes ça peut être très joli quand elle est là et quand elle ressort et qu'elle revient le lendemain ou deux jours après elle n'a plus rien. Pourquoi ? Quelques recommandations obligatoires à donner premièrement pas de gras effectivement pendant 48 heures il faut faire très attention pas de gras donc pas de maquillage s'il vous plaît pas de toucher frotter les cils en fait il faut comprendre qu'il faut 48 heures aux lotions qui vont continuer en fait à faire effet donc 48 heures pour que ça continue à agir donc pas d'eau surtout pas d'eau pas d'eau pendant 48 heures si vos clientes ont des gouttes à mettre pas de problème en général elles sont habituées elles les mettent bien et ça pendant 48 heures après très simple elles peuvent aller se baigner elles peuvent faire ce qu'elles veulent ça va tenir entre 6 et 8 semaines Alexia tu nous fais un gros plan sur tes yeux c'est la révélation ouais peut-être tourner la tête un petit peu vers nous sinon à ce moment là ouais génial super franchement enfin je suis très objectif mais on dirait on dirait presque des extensions vu comme ça honnêtement tellement c'est beau vous avez eu comment c'est réel voilà notre résultat mis en cils sur l'avant après rappelez-vous pour celles qui étaient là au tout début notre modèle avait les cils raides donc on ne les verrait pas du tout regardez trop cool et là on est parti pour 6 semaines regardez-moi ça et Carole tu l'as dit c'est même pas le coussin le plus prononcé encore non mais franchement c'est dingo vous voyez que l'oeil n'est pas rouge la paupière non plus enfin bref les produits sont incroyables et ce résultat c'est parti pour 6 semaines on part au soleil on part au ski on part où vous voulez ou même sans même de mascara on est tranquille et non c'est fabuleux regardez et ça encore une fois Carole et moi on le répétera jamais assez mais c'est grâce à chacune des étapes elle est belle cette vue de côté trop bien et c'est chacune des étapes doit être millimétrée le fait que les cils soient parallèles au moment de la colle qu'il n'y ait pas trop de colle que chacune des lotions soit utilisée tout ça franchement voilà le résultat c'est le résultat qu'on a habituellement tout le temps donc si vous n'avez pas ce résultat contactez-nous on est là pour vous aider si vous ne travaillez pas encore avec nous vous avez peut-être un choix à faire dans tous les cas voilà on reste vraiment disponible pour vous merci beaucoup d'avoir suivi live on ne va pas vous garder trop longtemps merci d'avoir suivi tout le long et s'il y a quoi que ce soit vous nous contactez vous n'êtes pas seul il n'y a jamais de problème complètement qu'on n'arrivera pas à résoudre on va les résoudre ensemble on a beauty Diana avant de couper quand même j'aimerais vous répondre si vous avez un effet trop huileux c'est peut-être parce que ventilez et brossez mais s'il vous plaît dans le sens et vous allez voir ce résultat là merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui on se reprend à ma live très vite sur le gros list on l'a compris merci beaucoup Alexia et à notre belle modèle et on se voit très vite on se voit bientôt et pour la fin encore une fois moi je le redis pour en conclure le nouveau site miseensite.fr est très 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 important en plus pour la sortie de ce nouveau site vous tombez très bien en plein live vous avez moins 10% de remise en plus sur vos commandes en ligne sur le site et même quand vous nous appelez aussi moins 10% de remise là là maintenant on est mercredi allez jusqu'à la fin de la semaine c'est bon les équipes sont pas au courant jusqu'à la fin de la semaine on va leur dire mais en tout cas voilà je suis hyper content que vous ayez pu être avec nous vous avez été nombreux c'était très très cool à différents moments les photos avant après on va vous les poster mais en tout cas c'était un plaisir comme d'hab d'être avec vous de répondre à vos questions c'est notre job on est là pour vous aider ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça et puis l'aventure ne fait que commencer à bientôt à très vite bye bye on est là pour vous aider